A Ajaccio ce matin, le premier camion pour Auchan est arrivé en fin de matinée. Depuis le début de la grève, cette enseigne arrive à s'approvisionner en moyenne à 70% des besoins. Dans le magasin, la crise n'est pas visible ou à peine. Le frais est prioritaire, comme partout. Pour les clients, guerre de changement. On n'a jamais trouvé quelque chose qui manquait, non. Même en frais. Auchan fait partie du groupe et est livré par les transports ROCA, le plus gros transporteur de l'île. 1000 camions, de quoi assurer. Le taux d'approvisionnement ne cache pas l'exercice logistique mis en place. De Nîmes, lieu de la centrale d'achat jusqu'à Livourne, port qui a été emprunté parfois pour remplir le magasin. Mais les réserves ne font pas le figure et la note sera salée. Même constat chez Leroy Merlin, rayon sympa, mais réserve vide, le bricolage n'est pas prioritaire dans les navires. Conclusion ? Aujourd'hui, le nombre de remorques en rade est estimé à peu près 30 semis de retard, aussi bien chez nos fournisseurs que chez notre prestataire de transport, c'est énorme. D'habitude, on a à peu près 2-3 semis en souffrance. Aujourd'hui, on arrive à 35. Et pour les artisans, 1 million d'euros de commandes de cuisine ou autres suspendues. Pour les petits commerces livrés par des transporteurs qui pèsent moins, la situation est encore plus compliquée. J'ai une livraison par semaine habituellement et là, je n'ai pas été livrée pendant 15 jours, voire 3 semaines. Une autre facette du problème se voit dans les ports. Les zones de fret ont été multipliées par 3 à Bastia comme à Ajaccio. Et tout ça, ce sont des remorques vides qui ne peuvent plus transiter par Nice, car le port est trop petit. Sous-titrage ST' 501